Nous avons effectué ce matin une visite de chantier au niveau de Djamnyadjo. Comme vous le savez, l'Etat, à travers l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'Etat, a signé avec le promoteur en vol immobilier, qui, rappelons-le, a réalisé la sphère ministérielle Ousmane Tanordien, une convention, un contrat de location-vente pour la construction de la cité des Nations Unies, qui va regrouper 35 agences du système des Nations Unies. Cela contribue à faire de Djamnyadjo un hub au niveau sous-régional et au niveau international. Nous sommes venus nous enquérir de l'état d'avancement des travaux. Suite à la visite, nous sommes très satisfaits, puisque nous avons considéré aujourd'hui sur les gros oeuvres que nous sommes presque à 60%. Nous osons espérer, nonobstant le retard qui a été accusé avec la pandémie liée à la COVID-19, que nous pourrions réceptionner ce projet-là dans les meilleurs délais. L'ambition du président de la République, son excellence, monsieur Macky Sall, c'est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Or, on ne peut prétendre à l'émergence sans avoir quand même les infrastructures qu'il nous faut. Et le fait de regrouper les agences des Nations Unies nous permet quand même de créer encore un écosystème au niveau de cette ville. Et concomitamment, ça permet aussi à l'agence un peu de rationaliser les charges locatives. Puisqu'aujourd'hui, le Sénégal, comme vous le savez, a signé des apports de siège presque avec toutes les institutions internationales. Et rien qu'avec le système des Nations Unies, le coût du loyer annuel est de 1,2 milliard. Donc, en fin 2021, Inch'Allah, nous pensons que nous pourrions réceptionner ce projet-là. L'innovation, d'abord, c'est un projet complètement équipé. Les Nations Unies vont déménager dans ce projet juste avec leur ordinateur, essentiellement. C'est un projet complètement connecté, intelligent, qui va permettre aux Nations Unies de se connecter partout dans le monde. C'est un projet vert. C'est un projet dans lequel l'infrastructure n'injecte rien dans la nature. Par exemple, les eaux usées vont être traitées au niveau des stations d'épuration qu'on mettra sur place. Et ces eaux traitées vont servir à arroger les ardennes. C'est un projet qui va être pratiquement indépendant énergétiquement, dans lequel on va créer une centrale solaire de 2,5 mégawatts, qui va venir en premier. Et l'énergie de Senelec ne sera injectée qu'après l'utilisation de ce solaire. C'est un projet qui vient accompagner d'un système de groupe électrogène, pratiquement d'une centrale électrique, éventuellement en cas de panne. Voilà quelques innovations de ce projet, mais qui sont beaucoup plus nombreuses que ça. Challengé par le système de sécurité, par exemple, est l'un des plus performants que j'ai jamais vu dans une organisation des Nations Unies. C'est toutes les agences des Nations Unies qui seront regroupées dans ce site. Donc tous auront l'espace, en termes de bureau bien sûr, mais en termes de tout ce qui est convivialité. Ces agences, ce personnel viendra avec un système de banque, un système sanitaire, un système de restauration, une salle de conférence dernier cri de 500 places, avec toutes les salles ajustantes, avec des restaurants, etc. Donc c'est tout ça qui est là, et pour recevoir du public, parce que les Nations Unies ont des systèmes d'information que les gens viennent consulter. À tout moment, ce projet pourra recevoir à peu près 4 500 personnes dans le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada